Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui le stationnement. Pour commencer, l'interdiction de stationner. Cette interdiction vous interdit le stationnement, mais vous autorise l'arrêt pour déposer ou charger un passager. La différence entre un arrêt et un stationnement. Le fait de se garer pour aller chercher sa baguette ou boire un verre au bar du coin, ce n'est pas un arrêt, c'est bien un stationnement. Pour un arrêt, vous devez rester à proximité de votre véhicule au cas où il y aurait besoin de le déplacer. Le stationnement peut être interdit par différentes signalisations. Le marquage au sol, par un trait discontinu jaune ou par ce panneau. Pour ce panneau, l'interdiction concerne ce côté-là de la rue et prendra fin à la prochaine intersection. Contrairement au panneau de zone, une zone peut s'étendre à une rue, une partie de l'agglomération ou même à toute une agglomération. L'interdiction s'applique jusqu'à ce que l'on rencontre un panneau de fin de zone ou de sortie d'agglomération. L'interdiction de s'arrêter. Cette interdiction interdit l'arrêt et le stationnement. Elle peut être représentée par différentes signalisations. Le marquage au sol, par un trait continu jaune ou par ce panneau. Pour ce panneau, l'interdiction concerne ce côté-là de la rue et prendra fin à la prochaine intersection. Les panneaux de stationnement associés à un panneau. L'interdiction de stationner à une catégorie de véhicules. Interdiction de stationner pour les véhicules de transport de marchandises. Ou bien, l'interdiction concerne tout le monde sauf place réservée aux véhicules électriques durant leur recharge. Ou encore, arrêt et stationnement interdit à tous sauf aux grands invalides. Ici, l'interdiction s'applique à certaines heures, au-delà d'une certaine durée, certains jours. Les panneaux saufs comportant des flèches. La flèche dirigée vers le bas indique que l'interdiction est effective jusqu'au panneau, mais pas après. La flèche dirigée vers le haut indique que l'interdiction prend bien effet au panneau. La double flèche indique que l'interdiction concerne la zone se situant avant le panneau et après le panneau. Le stationnement alterné. Ce panneau vous indique que vous n'avez pas le droit de stationner du 1 au 15 de ce côté-là de la rue. Celui-ci vous indique que vous n'avez pas le droit de stationner du 16 au 31 de ce côté-là de la rue. A ne pas confondre avec ce panneau qui, lui, va vous dire en fonction de la date de quel côté vous devez stationner. Du 1 au 15, 1 est un chiffre impair, donc du 1 au 15 vous stationnerez du côté impair du numéro des habitations. Du 16 au 31, 16 est un nombre pair, donc du 16 au 31 vous stationnerez du côté pair du numéro des habitations. Les changements de côté doivent s'effectuer le soir du 15 ou du dernier jour du mois entre 20h30 et 21h, pour vous rappeler entre la fin des infos et le début du film. Le stationnement réglementé. Le stationnement à durée limitée contrôlé par disque. Il est signalé par un marquage au sol, souvent pas en bleu. Par un panneau accompagné d'un panneau saut. La signalisation prendra fin à la prochaine intersection. Ou bien par un panneau de zone. Cette indication prendra fin au panneau de fin de zone. Stationnement payant à durée limitée. Dans certaines rues ou zones, il est interdit de stationner sans payer une taxe. Le stationnement payant peut être signalé par un marquage au sol. Par un panneau. L'indication prendra fin à la prochaine intersection. Par un panneau de zone. Cette indication prend fin au panneau de fin de zone. Les stationnements gênants. L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênants sur les voies réservées, voies bus, bandes cyclables, trottoirs, à l'exception des marquages de stationnement spécifiques sur certains trottoirs, devant les panneaux pour ne pas masquer leur visibilité. Vous n'aurez également pas le droit de stationner entre le bord de la chaussée et une ligne continue si la largeur de la voie restant libre ne permet pas aux autres usagers de passer sans franchir ou chevaucher la ligne. Les stationnements dangereux. L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme dangereux dans les intersections, à proximité des virages, des sommets de côte, sur les ponts et dans les tunnels. Les règles de stationnement. Lorsque vous vous arrêtez ou que vous stationnez, vous devez toujours vous trouver du côté du sens de la marche. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter ou de stationner en contre-sens de la circulation. Vous ne pourrez stationner à gauche qu'en sens unique. Ne vous fiez jamais aux autres, ils ne font pas toujours comme ils le devraient. Voilà, nous en avons fini avec le stationnement. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.